Vous savez ce qu'elle a vécu et vous savez la manière qu'elle a maintenant de porter la parole. Donc nous, nous sommes très fiers à la Croix-Valmer de pouvoir l'accueillir. Ça rentre dans le droit fil de notre action, du vivre ensemble. Comme je le dis souvent, je suis certaine qu'en partant tout à l'heure, nous aurons le sentiment bien réel de repartir plus intelligent et l'esprit ouvert. Je vais parler un petit peu de ma souffrance, comment je l'ai vécu et pourquoi je me suis élevée aujourd'hui. Et je suis devant vous. Ça fait cinq ans et quelques que j'ai perdu mon fils. Mon fils était assassinée le 11 mars 2012 par Mohamed Marra. Celui qui t'a fait ça, je le trouverai. Alors, je te promets, je vais sortir d'ici. Et quand j'ai fini, je ferai tout le possible pour trouver celui qui t'a tué. Ce n'est pas compliqué la vie. Et on doit se changer. C'est très important. Ce n'est pas dans l'apparence, chers élèves. Il faut regarder la personne, qui il est, pas l'apparence, pas dans les vêtements. Qu'est-ce qu'il va m'apporter et qu'est-ce que je peux apporter le jeune ou l'adulte qui est en face de moi. C'est comme ça. On doit tous la main dans la main et d'avancer pour donner quelque chose à notre pays. Ce n'est pas le pays qui va nous donner. Et ça, c'est très important. Et vous verrez la France, comme elle changera. Ce n'est pas avec la haine qu'on va changer. Ce n'est pas avec la colère qu'on va changer la France. Je vous remercie, monsieur et dame. Merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 Merci.